bien la première chose que l'on fait c'est de créer un dossier sur son bureau clic droit et on l'appelle comme on veut on s'arrangera par la suite de copier sur sa clé usb ce dossier là par sécurité ensuite on démarre les logiciels s'ils sont pas prêts on va aller chercher dans le programme on démarre gimp voilà bouton droit sur l'icône du bain pour l'épinglé à la tâche n'ayez pas mais voilà épinglé à la barre des tâches comme ça il sera tout le temps sur la barre des tâches ensuite on fait pareil on va ouvrir le logiciel de montage vidéo on peut commencer par ça d'ailleurs uniquement donc voilà là une demande de créer un nouveau projet alors où on veut mettre ce projet là l'enregistré bien dans le dans le dossier que je ne crée sur le bureau et je vais lui donner un nom montage c'est ce que j'aurais par la suite un vrai montage à faire on regarde dans les paramètres mode vidéo on va se mettre en 24 images secondes et en full hd en fait donc on choisit ce format là ensuite ici on prépare notre timeline qu'on appelle là on va faire notre montage vidéo on ajoute une piste audio on ajoute une piste vidéo et audio dans notre piste audio on va y insérer le fichier son qu'on a mis dans notre dossier qui pour moi pour l'instant est plutôt ici donc le repère du tempo à 120 bpm donc là il apparaît ici donc je vais le glisser directement en bas alors là il devrait apparaître dans cette fenêtre ici mais il n'y est pas donc donc voilà j'ai mon repère bpm de son que je peux agrandir ici et je vais commencer mon montage vidéo je vais aller ouvrir un fichier et dans un dossier j'ai l'extrait de guerre vous allez copier du réseau vous allez mettre sur le dans votre dossier cet extrait de guerre là que voici et en fait le principe c'est de repérer déjà à peu près le canon qui est ici c'est un peu de temps voilà donc là je vais découper dans cette séquence là jusqu'au canon donc le début de ma séquence est ici et la fin ici voilà donc une fois que j'ai fait mon découpage je fais bout clic gauche sur ma souris et j'insère ma séquence ici donc là je vais être obligé de l'agrandir un peu pour arriver sur le tempo en vérifiant par rapport à l'agrandissement je suis toujours avec le canon je peux passer à notre plan en fait donc ça marche donc maintenant j'ai le canon je vais donc normalement vous aurez là ça s'apparaît pas vous aurez le fichier que vous avez été exporté bon je vais toujours obligé de rechercher mais vous le verrez à droite normalement ici n'aurait plus qu'à juste à voilà c'était ici en fait donc là maintenant je vais juste prendre l'extrait ou le calentir et après avoir tiré il ya explosion donc pour prendre un peu de temps le temps qu'ils lisent voilà on va même prendre pas ce premier extrait là ou juste voilà je prends le début et la fin de l'explosion voilà ça doit être ça je pourrais même le raccourcir si c'est nécessaire je glisse une fois de plus là on voit que donc là on voit que mon ma séquence est un peu trop longue par rapport au bpm voilà à l'intervalle de temps donc ce qui fait que je vais plutôt raccourcir de ce côté là tu peux même si je veux alors là il m'a mis j'ai double cliqué il m'a mis une transition que je ne veux pas je veux une coupure nette donc je vais être obligé de supprimer cette transition qui s'est fait automatiquement je leur agrandis un peu ici et je place ma séquence là jusqu'à voilà un petit peu avant le tempo donc on voit que le calentir et il ya l'explosion ensuite ça je peux le copier alors je fais contrôler c'est oui si je fais et là où je veux le coller contrôler v pour coller soit faire ça soit on verra tout à l'heure autrement comme on peut faire autrement ça je fais contrôler c'est cet extrait là là fait contrôler là où supprimer l'espace entre les deux donc voilà donc normalement on serait bien c'est de le répéter plusieurs fois donc voilà j'enregistre mon travail pour voir donc là je vais travailler je vais remettre une dernière séquence ctrl c ctrl v voilà ce que je veux faire c'est qu'il a ajouté un boulet en fait dans mon effet visuel donc ce que je vais demander au logiciel c'est d'exporter juste cette image là la dernière image de ma séquence d'exporter l'image donc là j'ai exporte image tage comme on veut voilà je fais un petit dernier c'est par sécurité un contrôle s pour enregistrer mon travail sur diminue cette fenêtre là là du coup je peux directement aller ouvrir l'image que je viens d'exporter avec mon logiciel de montage je suis dans le gimp maintenant donc je vais dans mon bureau où j'ai à l'intérieur de mon dossier des scopes en anglais c'est bureau à l'intérieur du dossier esc clip j'ai je cherche à non il n'a pas donc il faut éditeur ouvrir nouvelle image alors pourquoi il la trouve pas donc je recommence je vais chercher non donc voilà un par exemple on peut créer une nouvelle image vous avez besoin mais il faut absolument qu'elle soit en full hd l'image que vous avez travaillé avec votre logiciel de montage photo là pas vidéo mais photo la taille de l'image voilà il faut retenir juste ça travailler toujours avec ses dimensions là en pixels mais là ce que je veux faire je n'ai pas besoin de faire ça je veux juste ouvrir une image qui a été créée donc je recommence et je c'est dès dans le dossier les créés export images la fameuse image voilà donc ici vous pouvez grossir plus ou moins votre travail donc mon objectif c'est voilà j'ai mes calques si vous n'avez pas les l'onglet calque ici vous allez le chercher se rajouter un onglet et calque vous alors donc je l'avais déjà fait vous pouvez faire aussi l'onglet qui est intéressant c'est historique d'annulation il va mémoriser un là il a mais c'est toutes les actions que j'ai mené je peux revenir en arrière donc je reviens sur l'onglet calque j'ai pour l'instant un seul calque celui de la vidéo extrait de la vidéo je vais créer un nouveau calque voilà que je vais nommer là je vais bouler parce que ça va être le calque du boulet voilà donc je suis voilà mon calque si je fais disparaître ce calque là temporairement j'ai mon calque qui est en fait transparent donc c'est intéressant de l'avoir transparent donc je sélectionne ça c'est important mon calque le bon calque sur lequel je travaille et je vais utiliser l'outil là comme j'ai besoin d'un rond de créer un rond à la je vais le voilà tout petit comme ça et en fait je vais le remplir d'une couleur cette sélection que j'ai fait je vais le remplir d'une couleur donc là il prend la couleur du dégradé du la couleur du premier pan et couleur derrière plan donc là il faut que je grandisse un petit peu pour être plus précis dans mon travail de donc je vais faire un petit dégradé comme ça pour donner une impression de de se faire donc voilà le objectif atteint donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer mon boulet il n'est pas tout à fait en face du canon donc voilà je je suis toujours sur le bon calque ici sélectionné et je vais avec l'outil déplacement déplacer le boulet je peux même alors faut pas s'occuper des je peux même temps en temps c'est de sélectionner si c'est nécessaire je peux même mettre à l'échelle le boulet est peut-être un peu gros par rapport au canon alors ce que je vais faire c'est que je vais je clique là sur la mise à l'échelle et il suffit que voilà et en fait il prend tout mon calque vous voyez il prend tout le calque donc tout le reste est transparent donc sans couleur et il suffit de alors vous pouvez bloquer verrouiller ou déverrouiller la largeur longueur donc je diminue alors là c'est le petit défaut aussi voilà je vais le diminuer soit à peu près logique en taille voilà et voilà et une fois je lui demande de de valider cette mise à l'échelle il l'a validé donc voilà donc du coup je peux faire créer j'ai je vais faire vérifier si j'ai bien enregistré mon projet j'ai un doute là dessus je crois pas donc au départ export donc là c'est pas export et c'est pas du tout ça qu'il faut faut se mettre toujours avant le point très important donc là c'est projet gimp on va l'appeler tout simplement comme le nom du logiciel voilà donc j'ai bien enregistré mon projet j'ai fait une faute d'ailleurs je pourrais rectifier par la suite donc on voit bien qu'il ya même le format du calque ça c'est important on vérifie toujours ça pas avoir des surprises au niveau du montage et là du coup j'ai mon boulet je vais faire une animation d'image image par image donc là je vais faire un export pour la première fois exporté sous exporté sous là je vais juste lui demander de faire un exporté en format jpeg donc le format jpeg ça devient une expansion type pour ma image classique et là je vais simplement mettre des numéros sur la première image vous voulez sort du canon et je peux même créer à la limite je peux créer un dossier à l'intérieur de mon dossier que j'ai créé le essai clip je vais peut-être le faire là finalement j'ai pas obligé de faire ça donc là ça sera je vais l'appeler animation vous voulez pour organiser un peu mon travail dans le même dossier voilà donc on suppose qu'il l'a fait là apparemment donc là je fais exporter il va me poser encore une question donc je dis oui à chaque fois ok donc là du coup j'ai bien c'est toujours un éternellement question éternelle question mon boulet le calque de sélectionner ici outils déplacement et je vais déplacer mon ah donc voilà voilà un cas de figure où c'est pas le bon calque qui est déplacé donc je fais édition annuler déplacement du calque et alors je peux même envoyer une sélection qui dérange un peu là s'il faut je fais non alors dès qu'elle est grisée donc ça va il n'y a rien de sélectionné donc je fais ça et il veut absolument pas le savoir alors ce qui est arrivé avec l'outil déplacement c'est que en fait il faut absolument vérifier que c'est déplacer le calque actif et pas pointer c'est pour ça que j'avais un problème donc déplacer le calque actif donc le calque actif est ici et là du coup je vais pouvoir déplacer mon boulet donc normalement il faudrait faire au moins une vingtaine d'images voir plus mais là pour l'expérience on va tout de suite le déplacer à ce niveau là je fais exporter exporter sous et là j'ai juste à mettre le chiffre je fais entrer l'exportation encore entrée et je continue mon export à grand pas exporter sous donc là je suis à la troisième on va en faire que quatre ou cinq pas plus et là je vais faire disparaître du champ donc cinquième j'enregistre par sécurité mon projet normalement j'en ai besoin de du logiciel mais bon je le diminue pour l'instant et donc du coup je reviens sur mon logiciel de montage de départ je m'arrange là et je vais aller chercher dans mon bureau mon dossier dans lequel j'ai dû faire voilà il n'y a pas il n'avait pas créé le dossier en fait bon là du coup je vais changer la l'apparence et je vais pouvoir avec le bouton gauche sélectionner les cinq images voilà qui sont là qui apparaissent dans cette fenêtre là donc je prends la première je clique dessus voilà on voit le boulet donc je la positionne là et du coup je vais être obligé de la diminuer faire en cinq fois quoi il a dû avoir un défaut au moment de l'exportation ce qu'on voit qu'un blanc est ce qu'il ya défaut aussi une mauvaise exportation faudrait refaire cette image là pour bien faire ça va se voir on voit que pour tout le reste c'est pareil d'ailleurs et ça on peut pas modifier alors le 3 alors qu'est ce qui se passe le 3 j'ai déplacé en fait voilà je comprends tout à l'heure quand j'ai déplacé le mauvais calque d'arrière-plan avec le canon et bien il est resté je les pars bien mis à sa place donc ça devient un défaut qui devrait normalement il faudrait recommencer avec gimp à retravailler le on voit l'arrière-plan comme il se doit voilà et la dernière image on place ici voilà il sort du champ j'enregistre tout de suite donc voilà pourquoi il était intéressant de pas éteindre gimp faudrait retravailler le on voit là il a été déplacé ici donc il faut refaire outil déplacement et le repositionner comme il faut voilà donc bon ben là je vais enregistrer je vais pouvoir l'éteindre ça je diminue pour je ne sais plus si j'ai enregistré mon tout cas vaut mieux réenregistrer en cas de bug on travaille pour rien et là je vais démarrer blender si c'est pas fait je vais chercher donc là souvent c'est dans un dossier on développe et on met en route donc s'il ya une fenêtre on fait disparaître la fenêtre donc là la première chose qu'on va faire en fait c'est qu'on va s'occuper de notre format de caméra comme on l'a fait avec le montage vidéo qu'on est toujours là le fameux full hd donc on clique ici alors il faut un peu on peut réorganiser un peu les fenêtres donc ici là sur l'appareil photo c'est le notre caméra et ses caractéristiques donc elle là par défaut voilà il nous met en full hd là on va lui demander c'est il fait 24 images frames par seconde 24 images par seconde on va faire une petite séquence de cinq secondes ça suffira donc là cinq secondes à 5 x 24 ça fait 120 donc là on peut double cliquer puis taper 120 entrée pour valider là on voit qu'il a bien mis un début et une fin en vain voilà juste pour ça on s'occupera après du l'enregistrement vidéo maintenant on va s'occuper on a un cube au milieu c'est un choix comme ça donc là on a une caméra bouton droit pour la sélectionner bouton droit pour le cube et on a trois éléments qu'on retrouve ici qu'on peut sélectionner de cette manière là donc notre objectif là c'est de le fameux boulet on va l'ajouter ajouter un mèche et c'est quoi un boulet c'est une sphère voilà la voici donc elle s'est mis un peu au hasard donc il faudrait en fait mon objectif c'est de du boulet alors je vais me mettre à la place de la caméra parce que pour l'instant on est en dehors de la caméra on va se mettre en position comme si on filmait donc c'est tout 0 et voilà parce qu'on s'aperçoit c'est que notre boulet il est si on revoit ici notre boulet oui il sort à droite donc le proche ça c'est une des codes du cinéma il sort à droite donc il doit apparaître dans le prochain plan c'est à dire ici qu'on est en train de préparer à gauche de l'écran par contre ma sphère est beaucoup trop grosse donc je vais modifier ses caractéristiques on est ici donc on voit l'échelle alors j'ai le choix soit je réduis dans tout un je peux mettre une valeur exacte 0 5 mais ça reste une sphère c'est que ça donne les dimensions et y z voilà j'ai l'autre choix c'est s sur le clavier voyez suite voire droite l'échelle voire refaire notre boulet à peu près dans la dimension qu'il était dans la vidéo même donc on est à 0 cas 0 86 c'est fait on va placer et voyez avec les ici vous remarquerez que le changement de position bas il s'opère voilà on sait que notre boulet est arrivé à partir de là il va maintenant il va apparaître sur la partie gauche du champ la caméra donc là on va commencer avant de commencer l'animation on va s'occuper de la couleur du boulet le boulet était plutôt sombre donc là la caractéristique du de couleur de la sphère c'est là nouveau c'est là qu'on va faire une couleur et on va la laisser un peu brillante voyez on peut modifier l'aspect le spectre voilà ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du bois qui est plutôt mat du bois brut et ou du métal bon là on est un peu à 0,4 ça suffit on va mettre là on va carrément assombrir notre boulet et on voit c'est déjà fait il l'a appliqué donc voilà notre boulet on reste dans une nuance de noir et blanc on peut ajouter on va le faire vite fait mais vous n'êtes pas obligé de le faire ça un plan voilà le plan alors qu'est ce qui se passe pas le votre plan il a été sélectionné mais il doit recouvrir toute la voilà voyez il doit recouvrir toute la partie donc il faudrait le déplacer comme ça le mettre au niveau du sol pratiquement et puis je peux même mettre à l'échelle alors pour mettre à l'échelle il ya plusieurs façons soit comme ça et je reste appuyé ce bouton gauche ton gauche je vais leur position ça va pas c'est la position sur l'axe des aides je crois voilà on va le mettre à ce niveau là mais ça vous êtes pas obligé de faire c'est si vraiment vous avez de l'avance voilà du coup je peux voilà et puis mon plan je vais le faire blanc donc ici tac la barre de défilement si je vois rien s'il se passe rien c'est parce que la barre de défilement a disparu donc voilà je vais le faire blanc un vrai blanc c'est d'ailleurs je pousse là je le fais pas d'une autre couleur puisque ma vidéo a commencé en noir et blanc c'était respecté cette contrainte là donc voilà maintenant la sphère est ici je reprends mon boulet ici que je peux renommer double clic boulet si on a plusieurs éléments il est bien de leur donner un vrai nom là on va s'occuper de l'animation on sait qu'on est sur cinq secondes dont 120 images on sait que notre boulet à la première image 1 on pourrait même le faire disparaître du champ même on va faire ça au départ il n'est pas dans le champ donc le boulet sa position elle est là autant t 0 image 1 sa position on fait bouton droit on insère une image clé regardez on voit ce qui se passe il a mémorisé la position le problème maintenant c'est vert dès que il a une image clé ça devient jaune à droite voici jaune donc ce qu'on va faire c'est que cinq secondes plus tard notre boulet il atterrit alors on peut un ici il faut absolument à la fin on va même le faire atterrir un petit peu là avant la fin et on va placer on est toujours en position caméra on va placer notre boulet de cette manière là avec les axes comme ça on va le placer sur notre cube alors vous voyez que c'est pas facile ce qu'on peut faire c'est qu'avec la molette de la souris quitter le champ caméra ou si vous n'avez pas de souris il suffit de avec le clavier avec le clavier de quand ça marche voilà puis avec la molette on tourne on pivote autour et là ce qu'il faut c'est de positionner en fait le boulet directement sur le cube est en fait on sait très bien que le cube a été placé au milieu du monde donc à zéro à ici voilà et c'est juste sur l'axe des y qu'on va pas le mettre à zéro sinon il va disparaître mais on va le mettre on va regarder si ça marche peut-être que mon cul n'est pas tout fait à fait au centre du monde c'est pourtant voilà hop on va le positionner juste là voilà donc un petit peu avant les cinq secondes on peut voilà cette dans cette position là on va mémoriser donc on a mis notre tête de lecture au bon endroit ensuite on a déplacé notre objet là on voulait qu'il soit et là on insère une clé ça devenir jaune donc du coup on voit que notre boulet est vraiment en action on va se remettre en position caméra voilà on vérifie boulet hors champ il apparaît dans le champ et il atterrit sur le cube donc voilà donc on va pouvoir enregistrer cette séquence là donc c'est là qu'on revient sur le format caméra on avait choisi au départ la durée la résolution et maintenant on va lui donner dire de nous créer une vidéo la vidéo j'ai appuyé sur le clic je cherche dans le bureau toujours maintenant donc dans le clip 1 et là je vais lui donner un nom là c'est boulet 3d je vais l'appeler voilà j'accepte ici c'est fait donc je peux vérifier mon travail puisque là il a bien on a tout le chemin des scopes c'est le bureau sur le bureau dans le dossier et là ça apporter son nom là ensuite ici il faut absolument changer le format on va lui donner le format vidéo alors si vous choisissez le format jpeg il va faire 120 images détaillées les unes après les autres si vous voulez travailler image par image mais là nous on veut faire un bloc vidéo donc le voilà un bloc vidéo tout est prêt donc là on va lancer le travail le logiciel va travailler image par image on va voir ça ici regardez image par image on se revoit tout à l'heure donc voilà l'export est terminé je peux toujours enregistrer par sécurité il me semble avoir fait mais apparemment je l'avais pas fait ce qui me demande ça c'est que je l'ai pas fait donc là c'est projet s'il y a un défaut il faut y revenir il l'a mis bien dans mon dossier mon projet il fallait le faire dès le début donc voilà donc pour quitter ce mode là de vidéo alors on essaye il veut pas se mettre en voilà j'ai fait f11 si vous avez votre table c'est fn plus f11 alors fn f12 ça vous donne un aperçu un peu de l'image une partie de votre séquence vidéo s'il y a des défauts si vous voulez changer un peu les nuances donc fn plus f12 ou directement f12 selon votre ordinateur et pour revenir à l'apparence de départ vous faites f11 voilà donc là j'en ai plus besoin pour l'instant je reviens à chaque fois dans mon logiciel de montage que je vais ouvrir mon travail terminal donc le voilà il l'a appelé boulet mais à chaque fois il donne d'autres noms d'autres chiffres quoi donc ouvrir donc il apparaît ici et voilà j'ai mon boulet qui est directement animation donc du coup j'ai pas besoin de m'activer donc je peux le glisser directement ici mais ce qui arrive c'est qu'on voit qu'il n'y a pas assez de son si on veut la continuité du son voilà tac donc en fait il y a une certaine regardez on voit le boulet là on voit que la lumière vient de là il faudrait retravailler peut-être la lumière là il disparaît et on voit que la lumière vient du même endroit donc ça va c'est assez cohérent sur le plan de la lumière qui est assez important donc ce qu'il faut faire c'est surtout se mettre là je vais choisir mon son je fais pareil ctrl c pour copier ctrl v et du coup je vais même passer jusqu'à la fin donc voilà donc on peut dire mon montage j'enregistre mon travail et là ce que je fais la dernière étape pour transformer tout ça en vidéo pour l'instant ça n'est qu'un montage vidéo je vais exporter la vidéo voilà je la mets en on choisit ce format là H264 avancer je vais voir ce qu'il me propose pour vérifier vous voyez 1920 on est bien en 24 images secondes et donc tout va bien on vérifie ça c'est le minimum exporter le fichier donc donc là dans notre dossier montage essai donc là non on va l'appeler canon appui de majuscule par exemple pour faire un peu les différences entre les différents formats de fichiers je vais supprimer le i là voilà donc on s'assure toujours c'est important le point mp4 ou point quelle que soit l'extension il y a toujours trois lettres ou autre mais il faut toujours qu'il y ait le point là et vous mettez votre nom donc là on l'enregistre et donc là on va lui demander de exporter le fichier il est en train de le faire vous voyez le travail donc on se revoit donc voilà c'est terminé on peut diminuer on va voir vérifier canon voilà on l'a là notre vidéo qu'on peut donner à n'importe qui diffusée sur les réseaux sociaux par exemple on va vérifier et voilà on a notre trois séquences présentes le son a été coupé voilà à vous de jouer on a notre trois séquences Sous-titrage FR ?